On va faire une présentation interactive dans un amphi comme ça, c'est compliqué. Si vous avez envie de parler, de venir devant, de venir chanter, vous n'hésitez pas surtout. Donc voilà. Alors je vais vous parler d'un certain nombre de choses qui sont liées à aller chercher un poste international. Déjà international c'est une vraie question parce que international ça veut tout dire et rien dire. Moi par exemple j'ai travaillé à l'international depuis toujours, ça fait une quinzaine d'années que je travaille, mais j'ai toujours, toujours, toujours été à Paris. Et ça a toujours été international. Donc on va se dire, ça n'a pas de sens parce qu'on parle de la Suisse ou alors d'Australie. Ok c'est l'étranger, mais est-ce que c'est international ? C'est une question également. C'est-à-dire que si vous avez un poste, je ne sais pas, n'importe où à travers le monde, mais vous travaillez localement, ce n'est plus international. Donc c'est une vraie question. C'est quoi la différence entre travailler à l'étranger et travailler à l'international ? Ça change beaucoup de choses. Alors voilà, je vais vous montrer un peu le plan pour ce soir. Il est super compliqué. Ok, je vais parler brièvement de qui je suis. Ça serait super chouette si vous pouviez tous vous présenter, mais on ne pourra pas. Par contre, après la présentation, je serai là pour vous écouter, écouter vos questions et échanger. Voilà, je vais dire deux mots sur ma pomme. Ensuite, la question c'est pourquoi, pourquoi vraiment aller à l'étranger ? C'est quoi l'intérêt ? Si c'est pour fuir les impôts imposés par Hollande ou par les autres présidents, c'est une bonne raison, mais c'est peut-être pas la seule. Il y a d'autres pays qui nous taxent pas mal aussi. Bon, la Suisse non, mais indirectement on va dire. C'est-à-dire que le coût de la vie est très élevé. Et ensuite, qu'est-ce que ça nous apporte de travailler à l'étranger ? Qu'est-ce que ça nous apporte quand on revient en France ? Parce que là, c'est aussi une vraie question. L'expatriation, on imagine dans l'inconscient collectif que ça nous apporte pour notre carrière ? Et bien pas forcément. Il faut vraiment être clair sur qu'est-ce qu'on va chercher quand on part. Voilà, puis après, un petit plan d'action et puis des questions. Ok ? Oui ? Bon. Alors ça c'est ma pomme. Je suis ingénieur, j'ai été diplômé d'une école d'ingénieurs qui s'appelle Lessier qui est à Paris. Je vous ai dit Paris, moi je suis très parisien. Enfin, je suis breton à l'origine. Ensuite, j'ai fait un deuxième diplôme qui est le MBL à Chaussée Paris. Que j'ai fait de 2007 à 2009. Voilà. Et entre les deux, j'ai travaillé plusieurs fois. J'ai commencé à l'Eurosport. Parce que la télé, c'est quand même assez sexy quand même. C'est sympa, c'est intéressant. Voilà, il se passe pas mal de choses. On trouve ça assez, on va voir. Il y a plein de choses qui me paraissent attirantes. Mais c'est un environnement un peu compliqué. Quand on fait de l'informatique à la télé, on n'est pas présentateur. Donc, on est à peu près au même niveau que celui qui passe le balai. Donc, il y a un moment, il faut se poser les vraies questions. Et je me suis dit, tiens, maintenant, je vais aller dans une boîte qui fait vraiment de l'informatique. Je vais aller chez Atos. On ne peut pas se tromper, c'est la plus grosse au monde. Enfin, en Europe en tout cas. Donc, partons là-bas. J'ai fait de la vente. Alors là, je n'ai plus fait du technique. J'ai fait de la vente et de la vraie vente. J'ai commencé à devenir un peu sale, un peu business. J'ai un peu lâché l'ingénierie que vous faites en ce moment. Bon, c'était un peu... En école d'ingé, j'étais président de la JIE. Donc déjà, j'étais un peu perverti. Donc, voilà, Atos pendant quelques années. Et ensuite, j'ai voulu faire un MBA. Parce que c'est cool de faire un MBA comme d'avoir une belle bagnole. Donc, voilà, j'ai fait ça. Et la question, c'était qu'est-ce que je vais faire après ? Je dois vous avouer que des amphis comme ça, moi, j'en avais que dalle. J'avais rien du tout. Je ne savais pas du tout comment j'allais m'orienter. Je suivais un peu ce que disait la société, quoi. Bon, vas-y, va faire ça, c'est bien et tout. Bon, OK. Et donc, bon, en gros, quand j'ai fait le MBA, j'étais en dispo d'Atos. Et puis, j'allais y retourner. Bon, j'y suis retourné, mais je me suis fait virer. Donc, j'ai monté ma boîte. J'ai monté... Ah, ben oui, ça arrive. Et j'ai monté ma boîte qui était une boîte de conseil aux entrepreneurs. Et là, j'ai fait deux erreurs énormes. La première, je faisais du conseil alors que je savais que dalle au conseil. J'étais jeune diplômé de MBA, je ne savais rien faire. Donc, voilà. Sauf que j'avais un égo énorme, comme tous les étudiants qui sortent de MBA, pensant que j'allais révolutionner le monde. Et c'est le monde qui m'a révolutionné. Et ensuite, un entrepreneur, il ne veut pas de conseil. Il a vraiment envie d'être tranquille et qu'on ne l'invête pas. Et en plus, il n'a pas d'argent. Donc, j'ai fermé ma boîte. Voilà. Après, on m'avait dit à Cambridge qu'une boîte, il faut la monter vite et la fermer vite. Parce que de toute façon, 80% des boîtes se plantent. Donc, autant apprendre vite. Et ensuite, j'ai rejoint l'équipe d'HEC pour faire du développement commercial international et faire du conseil carrière. Alors, j'ai travaillé qu'avec des étudiants MBA. Alors, voilà. J'en ai vu 800. Et dans les 800, alors, il y en a qui... Enfin, à peu près 700 m'ont dit qu'ils voulaient travailler soit chez Google, soit chez Amazon, soit dans les banques privées, soit en conseil. Donc, je pense que Google et Amazon, vous l'avez en tête. Mais voyez, vous n'êtes pas les seuls. Donc, voilà. Ensuite, je suis parti pour monter une boîte de conseil en recrutement et en recrutement qui s'appelle Chestnut Tree, que j'ai monté il y a un an et demi. Et je travaille dans plein d'écoles différentes, l'Estia, mais d'autres aussi. Donc, ça, c'est vite fait sur ma pomme. Ça, c'est ce que j'aime. Là, il y a ma petite fille qui est là. Je fais du VTT. J'aime les Legos. On peut en parler le mercredi soir avec plaisir. J'aime peindre. J'aime la musique. Donc, voilà. Ça me pèse. C'est assez cool. Voilà. Bon, ça, c'est quoi ? Allez, il faut interagir un peu. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Je n'entends pas. C'est une tête coupée en deux, vous voyez. Alors, d'un côté, on a une tête de bonhomme et de l'autre côté, on a un chimpanzé, c'est ça ? Ça vous dit quelque chose ou pas ? Ça, c'est sur les choses qui nous donnent envie de travailler, les choses qui nous font réagir. C'est-à-dire qu'on a globalement la tête qui fonctionne d'un côté analytique, ce que vous êtes censé faire à l'école, et d'un autre côté, sur les émotions. Et en fait, c'est des émotions qui nous font décider. On ne décide pas du tout dans l'analytique. Puis on va faire de l'excel, puis on va analyser, moins on va décider. On a les boules, en fait. On a peur quand on analyse. Donc, la partie qu'on considère humaine, c'est la partie où on est sur les chiffres, et on essaye de convaincre les autres. Et de l'autre côté, c'est là où on décide, et on décide vite. On a des éléments qui nous font décider. Ça, j'ai pompé ça d'un type qui travaille chez Google, qui s'appelle Google Dave. Vous pouvez le chercher. Il a publié quelques petits trucs intéressants. Je l'ai vu la semaine dernière, en fait, en conférence. Et il expliquait qu'est-ce qui fait que les gens se souviennent de ce qu'on raconte, et qu'est-ce qui fait que les gens achètent. Parce que ça, c'est fondamental. Et c'est fondamental dans votre recherche de job. Quand les gens, ils vont vous recruter, s'ils vous achètent, vous, individuellement. OK ? C'est vous qui veulent acheter. Donc voilà, en gros, on a la tête qui fonctionne à la fois d'une façon logique et cartésienne, qui est la partie plutôt considérée comme humaine, et l'autre qui est plus sur les sentiments et sur les perceptions. Donc c'est un petit peu ça. Voilà. Et ensuite, on a un deuxième document qui est un peu similaire. C'est des sentiments qui peuvent être un peu forts et qu'on peut retenir. C'est-à-dire que dans ma presse, le contenu que je vous raconte, vous n'allez rien retenir. Ce que vous allez retenir, c'est ce singe. Là, c'est sûr. Vous allez vous souvenir du singe ? Je tiens, il y a un mec qui nous a montré un singe un soir. On ne me dit pas pourquoi. Donc voilà. Et c'est globalement, les sentiments, les sensations, c'est ça qu'on retient. C'est la seule chose qui nous fait avoir envie de souvenir d'une expérience et en gros de se souvenir de vous quand vous allez chercher un job. Le fait que vous ayez des compétences, que vous ayez des bons étudiants, diplômés de l'ESTIA, c'est bien, mais vous allez tous être pareil dans cette salle. Ce qui est vraiment important, c'est la différence de sensations qu'on va sentir pendant l'entretien. C'est ça qui est clé. Voilà. Alors pour partir, pour moi, déjà, la première question, c'est de partir de la France. D'abord, c'est, ah bon, le bidard, c'est bien, l'été, c'est chouette, on peut surfer. Plutôt au printemps que l'été, parce que l'été, il y a tous les touristes, c'est insupportable. Voilà. Mais après, maintenant, on a envie de partir pour aller faire des choses. Mais la question, c'est pourquoi, pourquoi on veut partir ? On va peut-être partir juste pour voyager, pour explorer des choses. Et ça, c'est un bon critère, c'est une bonne motivation de dire, je vais découvrir des nouvelles cultures, je vais visiter un nouveau pays, la Malaisie, ça m'attire, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Une fois qu'on sait pourquoi on veut partir, il faut qu'on se pose des questions de ce qu'on est capable de faire. Et ça, c'est la question des compétences. Comme ça, vous le voyez déjà, je pense à l'équipe de Michel. C'est ce que vous avez comme savoir, comme savoir-faire et comme savoir-être. Alors là, ça permet de dessiner votre CV, et voilà. Et ensuite, la vraie question, c'est pourquoi vous choisissez ce type de vie ? Si c'est juste par opportunité professionnelle, par l'intérêt culturel ou par les tendances macroéconomiques ? On parle de la Suisse. La Suisse, c'est le pays avec le plus grand GDP du monde par habitant. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent qui transite en Suisse. Et pas toujours de l'argent propre. Ceci dit, les règles financières en Suisse demandent à afficher plus clairement d'où vient l'entrée des fonds qui rentrent dans les banques suisses. Mais toutefois, il y a quand même beaucoup d'argent qui sont autour de ça. Donc ce qui est vraiment important, c'est de vous mettre dans une dynamique. Je vais dans ce pays parce que j'ai décidé consciemment d'aller dans ce pays. OK ? Et ça peut être juste parce que c'est fun d'aller travailler en Californie. Ça me va très bien. Mais il faut vraiment avoir ça en tête. Le dernier point, vous n'entracassez pas, c'est vraiment pour les gens qui veulent changer de carrière et c'est pas ce qu'on cherche aujourd'hui. Voilà. Alors ça, c'est encore pris de ce Google Dev, parce que franchement, j'ai trouvé vachement intéressant ce garçon. C'est sur la stratégie d'Apple. Alors Apple, il vend des iPhones, il vend des iPads, il vend plein de choses. Et en fait, la base pour lui, du fait qu'on achète Apple, c'est pas parce que les produits sont d'une certaine façon, designés d'une certaine façon. C'est surtout parce qu'ils veulent changer, ils ont voulu changer la façon dont on interagit avec des outils technologiques. Et c'est ça qui fait que Apple vend, en tout cas dans le point de vue de ce monsieur. Et ensuite, on va sur le comment et ensuite on va sur le quoi. Le quoi, la chose de ce que vous êtes, c'est à la fin du bout de ce qu'on va regarder. À la base, c'est ce qu'on a envie de voir en termes de passion que vous avez à l'intérieur de vous qui va faire qu'on va vous recruter. C'est vraiment fondamental. Et en recrutement, il y a un terme où il y a deux choses qu'on utilise, c'est les motivations et les compétences. Et la base, c'est la motivation. C'est pourquoi, pourquoi, pourquoi vous voulez ce job ? Ça, il faut que vous reteniez ça, le pourquoi. Pourquoi on veut travailler un an ? Donc je reviens sur ce pourquoi. Et le pourquoi, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut le structurer de façon assez logique. Moi, je suis un gros fervent d'Excel. Et je vous conseille vraiment de tout mettre sur Excel. Donc quand on pense à différents pays où on veut aller, on se les liste les pays. « J'ai envie d'aller là, j'ai envie d'aller là, j'ai envie d'aller là. » Mais on l'écrit sur Excel. Parce qu'une fois qu'on a écrit tout ça sur Excel, on peut aller chercher les choses qui sont communes au pays. Donc la première chose, c'est la langue. En Suisse, on parle plusieurs langues. On va parler français du côté Genève, mais du côté Zurich, on va plutôt parler anglais et allemand. Donc c'est important d'avoir ça en tête. Ensuite, la monnaie, le taux de change. Pourquoi ? Parce qu'on ne vit pas de l'air du temps. C'est important de se rendre compte que quand on est dans un pays, en plus, on a les problématiques de cotiser. Et les cotisations retraite d'un pays à l'autre, ça paraît stupide, mais c'est quand même des choses à garder en considération. L'économie du pays, savoir s'il est en croissance ou pas, qui est à mettre en perspective avec le permis de travail. Il y a des pays qui sont en forte croissance, qui limitent les permis de travail et les attributions d'autorisation de stage aussi. La rémunération moyenne, c'est vraiment tout confondu, en fait, tout poste confondu. Le coût de la vie, parce que par rapport à votre rémunération, vous allez dépenser de l'argent et qu'est-ce qui va vous rester dans votre poche. Voilà, l'imposition qui est liée également. L'éducation, parce qu'un jour, vous aurez peut-être des enfants aussi. La santé, et puis le permis de travail et la sécurité du pays. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas combien de temps on va rester dans un pays. Alors moi, je vous disais, je suis de Bretagne, je suis arrivé en Ile-de-France, c'était le siècle dernier, en 1997. Je me suis dit, bon, je fais mes études, je termine en 2000, je bosse deux ans à Paris, puis après je m'en vais. Et bien, en 2016, j'y suis encore. Donc on ne sait pas combien de temps on reste. Donc c'est bien se poser les questions. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on limite à trois pays, pas plus, parce qu'après, on ne peut pas s'en sortir. Pourquoi ? Parce qu'une fois qu'on a trouvé les pays, il faut qu'on explore d'autres choses. Alors là, on est un peu perdus. Alors je vous ai dit au début, j'aime bien les Legos. Donc là, on a notre pièce de résistance, qui est là, ce petit garçon. Donc on a déjà nos éléments, on sait un petit peu ce qu'on a envie de faire. Mais on est un petit peu perdus, parce qu'on se rend compte que trois pays, ça fait quand même des centaines de milliers d'entreprises et des millions de jobs possibles. Et sachant que dans ces millions de jobs possibles, on va aller chercher des jobs qui sont publiés sur Internet, mais ça représente une petite partie, c'est la petite partie de l'iceberg, ces jobs sur Internet. Les autres jobs, on ne les voit pas. Ils ne sont pas là, ils ne sont pas écrits. Il faut aller voir les gens pour les connaître. Donc là, on peut être un peu pris de panique, ou pas, parce qu'on déroule son plan et tout va bien. Donc là, on continue cette analyse, on continue à réfléchir. La deuxième chose, enfin la troisième chose, c'est vraiment d'aller voir les entreprises. Qu'est-ce que je vais aller trouver comme entreprise ? Bon, il faut trouver des catégories qui vont être intéressantes. Déjà, les catégories d'entreprises, ça va être la culture. Vous vous souvenez, ce que je vous ai dit, c'est la motivation. Ce qui va vous faire bosser dans une boîte, c'est pas de faire... Ça peut être la technique. On est d'accord que la techno, c'est un côté un peu stimulant. Utiliser une techno nouvelle pour un produit nouveau, c'est intéressant. Mais la chose qui va vous donner envie de bosser, c'est l'équipe. Et c'est l'esprit d'équipe dans une boîte. Et une des façons de connaître l'esprit d'équipe dans une boîte, c'est un peu de voir la culture de l'entreprise. Et la culture, on peut la regrouper. On a comme des biais sur la culture de start-up et de PME et de TPE. Bon, on n'a pas quand même la même chose dans ces entreprises que dans les grands groupes. Ce qui n'est pas complètement vrai. Parce que les grands groupes, ils vont créer parfois des entités proches de start-up pour lancer des nouveaux produits. Donc ça, c'est aussi une chose qu'on peut voir. Je fais un tout petit parallèle rapide sur la Suisse. C'est souvent le cas. C'est souvent le cas des petites entités qui se créent avec beaucoup d'argent, beaucoup d'investissement et beaucoup de volonté et d'enthousiasme pour créer quelque chose. Donc ça, c'est ce qu'on peut retrouver. En PME et TPE, on n'est plus sur la même dynamique. On n'est pas dans une dynamique de croissance forte comme en start-up, avec des fonds d'investissement derrière. C'est un peu différent. Et les grands groupes internationaux, c'est différent. On a plus de politiques, mais on a aussi des possibilités super intéressantes. Vous le voyez avec les grands groupes aéronautiques que vous pouvez voir dans cette salle. On voit bien qu'il y a des gros potentiels de jobs intéressants à faire, mais la culture, elle est différente. Donc il faut voir dans lequel on adhère. Dans la fonction publique, on trouve des trucs super aussi. Par contre, on ne gagne pas beaucoup d'argent, mais on trouve des trucs vraiment intéressants. Et ensuite, dans les assos, si on est expat, c'est autre. Donc une fois qu'on a tout ça, on se dit, c'est quoi mon critère le plus important là-dedans ? Quel type de boîte va être le plus important ? Et ensuite, il y a des méthodos pour construire des listes. Alors, moi je considère que pour avoir une liste d'entreprises intéressantes, il faut en avoir 50, minimum. 50 entreprises, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que là, de tête, vous ne pouvez pas en citer 50. Vous pouvez en citer 10, 20, 30 peut-être, mais pas 50. Donc on est obligé d'aller en chercher un certain nombre. Donc d'abord, on commence par lister celles que l'on connaît. On peut penser à TuroMeka, EADS, on peut penser à Renault, on peut penser à Valeo, on peut penser à Bosch, pourquoi pas dans l'industrie. On peut penser à Google, Facebook, Amazon, LinkedIn ou autre. Très bien. Et ensuite, c'est le client qui leur ressemble. Donc on continue, on a grandi. Une fois qu'on a trouvé cette grande liste, on essaie de voir, merci Michel, on essaie de voir où est-ce qu'on peut avoir des contacts. Les contacts dans les boîtes, ils vont nous aider à accéder au marché caché, d'accord ? Premièrement. Et deuxièmement, quand on cherche à l'étranger, on a un problème, c'est qu'on n'y est pas physiquement. Et qu'on trouve plus facilement un job quand on est physiquement en face de la personne à discuter, que quand on échange par mail ou quand on candidate en ligne. Donc les contacts, ils sont clés, d'accord ? Et après, il faut identifier quels contacts sont utiles pour votre recrutement. Voilà. Ensuite, on a envie de savoir où est-ce qu'on peut trouver des offres pour ces boîtes, parce que des fois, on a des toutes petites startups ou PME qui vont peut-être pas avoir d'offres, mais on ne sait jamais. Et ensuite, qu'est-ce qui va me plaire dans tout ça ? Après, on fait un reverse engineering des offres par rapport à notre CV, voilà, on va en parler après. Donc voilà, vous sortez 50 boîtes et puis après, vous listez jusqu'à 5 cibles. Après, vous voyez, il y a plein de choses qui sont expliquées, mais vous aurez les slides après, vous pourrez lire tout ça. Voilà. Et ensuite, la méthodologie pour trouver des postes, elle est assez didactique également. La première, c'est... Enfin, ma méthode, c'est comme pour un CV, on va du plus large au plus particulier. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai parlé du pays. Vous voyez les tendances macroéconomiques du pays. Une fois que vous avez fait ça, après, on peut commencer à descendre dans l'entreprise et dans les jobs. Si on regarde le job directement, ok, il faut avoir de la chance pour tomber sur le bon. Plus on va être loin, large, plus on va faire l'entonnoir, moins on va rater des trucs et plus on va être efficace. En fait, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire le boulot du recruteur à sa place, en gros. Ok ? Donc c'est un petit peu ça, vous vous mettez à la place du recruteur. Donc vous allez chercher sur LinkedIn ou sur Indeed, c'est là qu'on va trouver le plus d'informations. Ensuite, vous allez chercher sur d'autres job boards. Alors là, on a un problème sur la Suisse, c'est que LinkedIn, ils n'utilisent pas. Ils cachent tout, les Suisses. Donc voilà, mais on verra ça tout à l'heure. Une fois qu'on a trouvé ça, par rapport à vos entreprises, vous voulez regarder les offres qui sont sur le site de l'entreprise. Parce que souvent, ils ne sont pas consolidés sur les moteurs de recherche. Vous pouvez l'explorer là aussi. Et après, ce qui est intéressant, c'est d'aller parler à des gens. Avec les contacts que vous avez, vous leur posez des petites questions, vous demandez des infos sur l'entreprise et vous demandez des contacts en plus. Tout ça, bilou tabou, vous allez réussir à trouver des postes. Voilà. Et après, ce qui est vraiment important, c'est d'être capable de lire l'offre comme il le faut. Voilà, je passe les étapes 4, 5, 6, sur lesquelles j'ai mis des détails. Il y a vraiment une chose clé à retenir de ça, c'est de tout suivre sur Excel. Toutes les candidatures que vous faites, que ce soit pour un stage, que ce soit pour un job, que ce soit pour un apprentissage. Je pense que Michel, il ne dira pas non sur ce que je suis en train de dire. Il faut tout suivre sur Excel. Tout. Tout le temps. Mais ce n'est pas pour Michel, c'est pour vous. Parce qu'il y a un truc qui est fondamental, c'est quand vous avez candidaté dans une boîte, vous avez envoyé une lettre de motivation à quelqu'un. Si vous n'avez pas le nom de la personne, ça va être compliqué déjà. Et ensuite, cette personne-là, elle ne va peut-être pas vous rappeler. Il n'y a que vous qui allez vous souvenir de quand vous avez contacté cette personne, quand vous avez candidaté et quand est-ce qu'il faut relancer la personne. Donc il faut vraiment tout suivre sur Excel. Et puis il faut lire son Excel aussi. Parce que moi, il m'est arrivé de suivre mes démarchages commerciaux pour des écoles. Et en fait, je n'ai pas rappelé des écoles au bout d'un mois parce que je n'ai pas regardé Excel. Voilà. Alors là, je change de sujet. Je change de sujet. Une des entreprises qui recrute le plus dans l'institution où je travaillais avec HEC Paris, c'est L'Oréal. Alors pourquoi L'Oréal recrute du HEC Paris ? Parce que le PDG de L'Oréal, c'est un ancien HEC. Bon, déjà, c'est une chose. Ensuite, le PDG de Chine d'Air électrique, c'est un ancien HEC aussi. Bon, là aussi, il recrute des HEC. On peut se dire que ce n'est quand même pas juste. Oui, je suis d'accord, ce n'est pas juste. Ça, c'est certain. C'est une des raisons pour lesquelles je ne suis pas resté dans cet établissement. Ensuite, on voit quelque chose d'important aussi, c'est que là, on voit plein de jeunes femmes qui sourient et qui sont bien coiffées. Et donc, on se dit, on est peut-être en train de viser un public de jeunes femmes souriantes et qui ont envie d'être bien coiffées ou d'être souriantes. Donc, on voit que là, on a une photo qui est faite pour parler à un certain public. Donc, ce qu'on voit, c'est que quand on fait une campagne marketing, une campagne de communication, il faut qu'on réfléchisse à la personne à qui on va parler, il faut qu'on réfléchisse au message qu'on a envie de passer. Deuxième slide. Là, c'est autre chose, on voit autre chose, ce n'est pas le même sujet. Ceci dit, on comprend quelque chose de clair. C'est-à-dire que là, on est à Uber, vous connaissez Uber, je ne sais pas s'il y a Uber à Biarritz. Non ? Alors, Uber, vous savez, c'est des taxis, vous pouvez commander, c'est des individus qui font du taxi, c'est ce qu'a fait la révolution du taxi à Paris. Et donc, en général, c'est un chauffeur individuel, un peu comme Blabla Car sur une courte distance et avec des belles bagnoles. Et donc là, on a une photo de ville, une ville où en plus on a la mer, avec quelqu'un qui est derrière la voiture, qui vit sa vie tranquille, ce n'est pas lui qui conduit et qui sort de la voiture. Il a une façon de vivre qui est un peu particulière, qui est la sienne, où il est un peu élégant, assez à l'aise dans une belle bagnole. Et voilà, c'est ce que Uber veut communiquer. C'est-à-dire que voilà, c'est l'expérience Uber. C'est-à-dire qu'on est tranquille, on vit un moment qui est sympa, en ville, mais on est quand même à côté de la ville, donc on profite de la ville sans en souffrir. C'est ça qu'on comprend. Donc Uber, il va parler d'une catégorie de personne qui est la personne qui a ce problème. Il faut penser au problème de votre recruteur. C'est quoi son problème ? Il a besoin de quelqu'un qui a vos compétences technologiques et votre motivation pour bosser pour eux. Il faut revenir à ça, c'est vraiment fondamental. Voilà, alors pour moi, ce qui est important, c'est votre outil marketing. Bon, là, c'est moins glamour, c'est des CV. Vous voyez d'accord ? C'est pour ça que je vous incite tous à avoir un profil de LinkedIn bien propre. Quand vous avez fait un joli petit projet à l'Estia, vous pouvez montrer votre projet sur LinkedIn, par exemple. Une photo du projet ou autre. Vous pouvez faire des liens par rapport à ça. Le CV, c'est pareil. C'est-à-dire que la structure de LinkedIn, elle va être proche de votre CV. Je pense qu'un CV, c'est important. Vendredi dernier, j'ai eu rendez-vous avec mon ancien chef à l'HEC parce que je discutais des modalités, de plein de choses techniques. Mais lui, c'est un nouveau dans la cartographie. Je ne le connaissais pas. Je n'ai pas bossé avec lui. Comme on ne se connaissait pas, j'ai eu amené mon CV. Je ne sais pas pourquoi tu me recrutes, c'est pour que tu saches qui je suis. Donc, mon histoire professionnelle, elle est synthétisée sur un petit morceau de papier qui fait une page. C'est la même chose pour vous. Alors, on va vous direz, vous, vous avez 15 ans d'expérience. Oui, mais enfin, ça n'a pas d'importance, la durée. Ce qui est important, c'est ce que vous produisez, ce que vous construisez. Vous avez plein de choses à raconter déjà. Donc, un beau CV bien structuré, c'est fondamental. LinkedIn, je dis qu'il faut 100 plus contacts par pays cible. Les contacts LinkedIn, ce n'est pas des contacts que vous pouvez levredger pour chercher un job. Ce sont des contacts qui vous servent à faire des cartographies d'entreprise. Moi, sur LinkedIn, j'ai 2000 et quelques contacts. Mais dans toutes les boîtes en France, je peux avoir un contact. Donc, c'est ça qui est utile. C'est-à-dire qu'en niveau 2 et en niveau 3, j'arrive à avoir des choses partout, en fait. Voilà, il faut que vous l'aide de motivation, vous soyez prêts pour pouvoir les envoyer. Un elevator pitch qui soit prêt. Et un mail de candidature qui soit prêt également. Donc, ça, c'est important parce que quand on envoie une candidature, on envoie son CV, sa lettre de motivation. Jamais générique, une lettre de motivation, toujours formatée par rapport à une offre. Et ensuite, vous mettez tout ça dans un joli petit mail où vous n'oubliez pas de mettre votre numéro de téléphone. Donc, ça, c'est important. Je ne vais plus passer parce qu'il m'a lancé. Voilà. Voilà. Alors, ça, c'est des poules. Voilà, qui font des œufs. Voilà. Vous avez des belles poules. Et vous voyez quoi, de ces poules ? Elles pondent. C'est-à-dire, ces belles poules pondeuses. Et comment on distingue les différentes poules ? Elles ont peut-être des noms ou des numéros. Normalement, elles ont une bague. Mais par contre, on ne sait pas quelle poule a fait son œuf à la fin du bout. Quand les œufs, ils auront roulé vers la gauche, là, on ne sait pas quoi. Donc, on a un petit problème de différenciation. C'est-à-dire qu'on a plein de poules. C'est-à-dire qu'on est dans un poulailler, on est content d'avoir des poules et pas des lapins. Parce qu'il ne faut pas des œufs. Il faut avoir des poules. Mais en même temps, à partir du moment où on va chercher une poule au milieu des poules, on est un peu embêté parce que ce sont toutes les mêmes. Donc, ça veut dire que si moi, pour Chestnut Tree, je cherche un développeur informatique qui va me développer, je ne sais pas, mon back-office Internet, ce qui est le cas, je n'ai pas les moyens pour l'instant, mais j'ai ce besoin, eh bien, il faut que je trouve une poule qui fasse du développement Internet. D'accord ? Et je pense que là, ici, il y a quand même pas mal de poules qui savent développer des logiciels Internet, et Intranet, et des bases de données. Mais comment je vais choisir vous, là-dedans ? Ça va être quoi le critère ? Ça ne va pas être la rémunération, parce qu'en stage, la rémunération, elle est fixe, globalement. Donc, voilà. Ça va être le fait que vous, vous avez envie de bosser avec moi, et que moi, j'ai envie de bosser avec vous. On est d'accord ? C'est à peu près la seule chose qui va faire que j'aurais envie de vous choisir. D'accord ? Mais sauf que si je vous ai tous là, ça va être une grosse galère pour vous choisir. Donc, il va falloir que vous, vous différenciez dans votre démarche de venir à moi. Donc, s'il y a un gars qui dit « je veux un stage, je peux venir là tout de suite », et puis on va voir si je peux vous donner un stage ou pas. Mais vous pouvez venir tout de suite. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Ok ? Donc là, on a un problème avec ces poules. Donc, ce qui est fondamental à retenir, encore une fois, j'ai bien ce mot fondamental ce soir, je ne sais pas pourquoi. Oui, je ne vais pas toucher à ça. Ce qui est vraiment important, c'est que la candidature massive, ce n'est pas bon. Le soir, on est en stress, on n'a pas de boulot, il est 23 heures, on trouve plein de jobs et on fait « apply, apply, apply » avec LinkedIn. Alors là, vous êtes sûrs, vous êtes à la poubelle. Donc ça, vraiment, je vous le déconseille, il faut vraiment faire attention à son interlocuteur, être présent en face du bonhomme qui est avec vous. Ça, c'est clé. Vérifier qu'on est sur le bon chemin en termes de recrutement. Toujours être dans une dynamique quand on parle aux gens, où on est disponible pour un job, mais qu'on ne soit pas en train de demander un boulot. On n'est pas en train de demander un job, mais on est dispo. On peut faire les choses, on est capable de le faire, on peut le faire maintenant, mais on n'est pas vraiment en train de chercher. Si jamais vous vous dites « tiens, j'ai envie d'aller travailler en Thaïlande », bon, c'est bien, j'ai mon voisin qui est parti en Malaisie, il s'éclate, il n'est jamais revenu, d'ailleurs, ce n'est plus mon voisin. Et voilà, je le comprends. Et quand vous dites « tiens, je vais partir », et j'ai eu une étudiante qui m'a fait ça, « tiens, je pars en Suisse, il y a une boîte qui m'intéresse, j'y vais, je m'en fiche, je fais un blablabla, on verra. » Oui, c'est très bien, parce que ça montre votre motivation, mais il ne faut pas partir sans avoir planifié vos rendez-vous. Vous préparez les rendez-vous avant, vous cherchez sur LinkedIn, vous contactez les gens, vous préparez des choses, et ensuite, vous y allez. Donc ça, c'est fondamental aussi, encore fondamental, parce que sinon, on ne s'en sort pas. L'ambassade, c'est un endroit qui peut vraiment vous aider. Vous appelez une ambassade pour connaître, par exemple, le type de contrat de travail ou le type de permis de travail dont vous avez besoin, ils vont vous donner vraiment des clés intéressantes. L'année dernière, quand j'avais fait la présentation sur l'Australie, j'avais appelé l'ambassade de l'Australie, ils m'avaient donné des exemples de visas spécifiques pour les étudiants ingénieurs, et le type de poste qu'ils cherchaient pour les étudiants ingénieurs en ce moment. Donc, on arrive avec une question, on revient avec une pannelle de réponses intéressantes, et quand vous faites un projet, donc il va durer un certain temps pour aller à l'étranger, il faut vraiment le budgeter, savoir combien d'argent ça va vous coûter, parce que ça coûte de l'argent de faire les demandes de visa, puis de voyager. Alors on se dit, c'est pas grave, je la rembourserai, mais quand même, ça prend un petit peu de temps. Donc ça, hop, je reviens là, c'est là, ça, c'est des choses à garder en tête. Là, je vais faire une petite synthèse méthodologique, franchement, c'est sur les slides, parce que comme ça, vous le gardez en tête, et le jour où vous aurez les slides, vous pourrez vous y référer. Donc brièvement, sur la méthode, je regarde l'heure, parce que je ne veux pas vous garder toute la nuit non plus. La première chose à savoir, c'est cette relation, quand on vous parle de mindfulness, quand on vous parle de connaître vos motivations et autres, c'est pas forcément pour vous faire plaisir, c'est parce que le fait que vous soyez à l'aise et heureux dans votre job, ça fait que vous allez être performant dans votre job. Et en fait, une entreprise, ce qu'elle veut, c'est faire du profit, parce que c'est à ça que ça sert, on n'enregistre pas une boîte avant de commencer à encaisser des chèques. Donc si vous êtes un moteur qui va dans le sens du profit de l'entreprise, c'est bien, sinon c'est pas bon. Donc on veut vraiment que vous soyez heureux dans votre boîte. Donc c'est pour ça que la première chose, c'est de savoir ce qui vous plaît et ce qui vous motive. Et encore une fois, les motivations, c'est quelque chose qui va, qui vont évoluer dans le temps. Il y en a combien d'entre vous, mais soyez honnête, qui veulent travailler pour gagner de l'argent ? Ah ben les autres, vous ne voulez pas gagner de l'argent. C'est pas le motivateur principal, d'accord ? Ok. Combien d'entre vous ont envie de voyager ? Ok. Combien d'entre vous ont envie d'être autonome ? Sylvie t'autonome. Sylvie t'autonome. Ok. Vous voyez, c'est pas les mêmes motivateurs. L'autonomie et la volonté de voyager, c'est pas la même chose que gagner de l'argent. Gagner de l'argent, ça signifie des choses derrière. Ça signifie aussi l'autonomie. C'est-à-dire que quand on gagne suffisamment d'argent, on n'a pas besoin de remander à quelqu'un d'autre. Ok. Ça signifie aussi la reconnaissance sociale. On va être capable de montrer aux gens qu'on gagne pas mal de l'argent par rapport à ce qu'on est capable de produire. Ça signifie beaucoup de choses. Et c'est pas vraiment un motivateur fondamental. Mais ça change avec le temps. Moi, j'étais comme vous pendant un moment, j'ai gagné de l'argent, je m'en fiche. Mais au bout de deux ans en étant indépendant, on a envie de payer son envoyé, quoi. Et donc là, on a vraiment envie de gagner de l'argent. L'étape suivante, c'est vraiment la collection d'informations. Vous vous souvenez du singe. Vous avez dit, le seul truc que vous allez retenir, c'est ce singe. Le singe, il ne collecte pas l'information. Il s'en cogne complètement. Le singe, il fonce. Il fonce parce qu'il a trouvé une banane. Oui. Sauf que vous, vous ne savez pas où elle est la banane. Donc vous, vous êtes un homme ou une femme, et vous allez réfléchir, enfin un être humain, et vous allez réfléchir où est-ce qu'elle est ma banane, et où est-ce qu'elle est la meilleure banane. Et donc, par rapport à ça, on peut regarder le pays, le secteur d'activité, les entreprises, et ensuite les jobs. Et une fois qu'on a trouvé tout ça, ensuite on peut candidater. Je vous fais un petit focus sur les différentes choses. Le pays, on a vu ce qu'il fallait regarder. L'économie, c'est important. La culture, le coût de la vie, vis-à-vis un permis, c'est très bien. Le secteur d'activité, c'est lesquels sont en croissance. À la fin du bout, on s'en fiche que le secteur soit en croissance ou pas. C'est juste pour comprendre la dynamique du secteur. Ensuite, on comprend la chaîne de valeur. Qui fait quoi ? Vous savez, vous avez entendu parler du B2B et du B2C, quand on vend une entreprise et quand on vend un individu. Quand on est au B2C, on est tout au bout du bout de la chaîne de valeur. Le C, c'est le gars qui paye la TVA. Et quand on fait du B2B, on est quelque part dans la chaîne de valeur. On ne sait pas où, mais on est quelque part. Donc voilà, si on prend cet ordi par exemple, il y a plusieurs gens qui vont bosser pour cet ordi. Prenez l'écran de l'iPhone, c'est Samsung qui le fait. C'est intéressant, parce que Samsung, ils vendent des téléphones, mais ils vendent aussi des écrans d'iPhone. Donc voilà. Dans la chaîne de valeur du téléphone mobile, Apple, on trouve Apple à la fin du bout, on trouve Apple au début, mais au milieu, on trouve Samsung. Et c'est vachement intéressant, parce que c'est aussi un concurrent. Donc ça, c'est intéressant de regarder ça dans les secteurs. C'est quoi les dynamiques ? Et voir où est-ce que les expatriés vont travailler. Ça, c'est une chose qui est intéressante. J'ai un peu mélangé les choses. C'est plus pour les jobs et pour les entreprises. Quand vous allez dans un pays, vous allez voir ce que les écoles d'ingénieurs locales communiquent et ce qu'elles vont dire comme étant leur top recruteur. Parce qu'en général, les écoles le disent. Elles vont dire, on place des gens à tel endroit, on a tel type d'étudiants qui vont travailler à telle boîte, telle boîte, telle boîte. Donc ce qui est top, c'est qu'on revient à l'analogie de la poule. C'est que quand on est une entreprise qui est basée en Suisse, qui va recruter... Je suis Nestlé, je vais recruter à IMD. Pourquoi ? Parce que Nestlé, c'est eux qu'on fondait IMD. Donc comme ça, voilà, on va chercher dans notre école, parce que c'est nous qui l'avons faite. Bon. Donc je vais chercher des poules de chez moi, parce que c'est des poules de chez moi, je les connais bien. Et là, on a vu une poule de bidard. C'est une poule différente. Et elle dit, bah oui, mais moi je sais faire la même chose. Je suis aussi ponte des œufs, mais je ne suis pas la même poule parce que moi je viens de France. Ah oui, c'est intéressant, ils sont comme en vos œufs, machin, machin, machin. D'accord ? Ça veut dire que vous arrivez, vous voyez comment est le poulailler en fait. Et vous, vous vous placez en étant une poule différente. Ok ? Donc c'est pour ça, aller voir ce que font les écoles locales. C'est intéressant. Ensuite, une fois qu'on a compris les secteurs qui sont les agrégations d'entreprises, on va regarder les entreprises. On va regarder les différents listings. Alors, best companies to work for, c'est intéressant, mais c'est comme toujours des choses qui sont faites par des journalistes. Donc c'est un peu biaisé. Mais c'est quand même intéressant. Aller voir. Puis ça coca-tène pas mal de choses. Ensuite, ce qui est publié dans la bourse, parce que ce qui est intéressant sur les entreprises listées localement, c'est qu'en général, elles ont plus de cash que les petites. Elles ont plus de chances de vous recruter. Ceci dit, on revient dans les grands groupes et dans la politique de grands groupes. Voilà les besoins à recrutement et les processus de recrutement. Après, il y a d'autres choses, mais vous aurez les slides, vous regarderez par vous-même. Ensuite, on a attention à la fonction et le poste. La fonction, si on parle de la fonction qui est liée à la RH, parce qu'en production informatique, on pourrait dire ça éventuellement, de production, et bien on regroupe un certain nombre de postes, un certain nombre de jobs. Il ne faut pas mélanger la fonction et le job. Le job, c'est un détail de la fonction. La fonction, c'est un regroupement. Ça va être tous les postes qui vont contribuer à un certain segment de l'entreprise. Donc la RH, c'en est une. Les achats, c'en est une autre. La finance aussi, et ainsi de suite. Donc on veut savoir dans quelle fonction on veut être. Voilà. Il y a un site qui est top, c'est Glassdoor. Je vous conseille vivement. Glassdoor, il vous donne plein de choses sur… Vous connaissiez ou pas ? Non ? C'est un site qui vous donne des infos sur les processus de recrutement des entreprises, sur les salaires moyens, sur la culture de l'entreprise, et même les gens et les notes. Donc en tant qu'employé, en tant qu'employé, vous pouvez noter votre boîte. Donc c'est assez intéressant. Et ça permet de vous dire, tiens, j'ai choisi celle-là. Est-ce que ça a du sens et ça n'a pas de sens ? Excusez-moi. Oui ? Concernant Glassdoor, est-ce que c'est pas un peu biaisé ? Parce que souvent, il y a ceux qui ne sont pas contents qui vont aller commenter, alors que ceux qui sont pas contents ou pas souvent… Oui, vous avez raison. Alors est-ce que c'est biaisé Glassdoor par rapport aux gens qui sont contents ou pas contents ? Oui et non. Moi, j'ai commenté Glassdoor hier parce qu'on est limité en termes de lecture. On ne peut pas lire tous les salaires qu'on voudrait si on n'a pas fait un commentaire. Moi, j'ai fait un commentaire sur mon ancienne boîte pour pouvoir accéder à tout sur Glassdoor. Mais vous avez raison, c'est biaisé. C'est comme les listes de journalistes, c'est biaisé aussi. Mais c'est quand même à peu près OK. C'est comme pour les salaires. On peut peut-être imaginer que la personne a dit un salaire plus élevé que ce qu'elle gagnait. On ne peut pas vraiment savoir. Mais au moins, ça donne une info, quoi. Ça donne une info. La seule façon de savoir, c'est d'aller dans la boîte. Mais vous le saurez qu'à partir du moment où vous y serez. Donc voilà. Voilà globalement les infos à savoir. Puis ensuite, on va candidater. On y va. On se prépare. On sait ce qu'on a envie de vendre. On sait qu'on a un bon petit poulet. On est parti. Et on candidate. Mais on ne peut pas le faire avant. Si on candidate avant, on se retrouve dans le poulailler. OK ? Donc il faut vraiment sortir de ça. Voilà. Le processus, il marche pour tout. Il ne marche pas pour l'international uniquement. C'est vraiment un processus global. Et là, on va faire un focus un peu plus sur un autre pays. Je ne sais pas si vous avez des questions. Mais c'est l'intérêt d'être en amphi. On n'est pas obligé de poser des questions. On est bien. Mais vous avez raison. Je serai à votre place. Je serai à votre place. Ah pardon. Je ne vais pas vers vous. Dites-moi. Je vais faire passer. Merci Michel. Vous prenez combien de stagiaires ? Je ne vous ai pas vu devant. Moi, pour l'instant, je prends deux stagiaires en business. Je ne prends pas de stagiaires en développement pour l'instant. Mais c'est juste une question de cash. Parce que sinon, j'ai vraiment besoin. Ça arrive là-dedans. Malheureusement, les postes sont probablement pourvus. Un poste en business de développement et un poste en coaching. Parce qu'en fait, dans le job que je fais, je fais de l'accompagnement en carrière sur la partie vraiment secteur d'activité. Et la partie développement personnel, je la couvre peu. Parce que je n'ai pas voulu me placer sur ce segment de coaching. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui y sont présents. Donc là, voilà. Autre question ? Ok, donc je poursuis sur la Suisse. La Suisse. Alors, qu'est-ce qu'on connaît de la Suisse ? La langue en partie, on parle français. Quoi d'autre ? Le vin. Le chocolat. Le chocolat. Alors le chocolat, il paraît que c'est basque. D'accord. Absolument. Quoi d'autre ? Les banques. Les banques. Oui. Paradis fiscal. Oui. C'est vrai qu'en termes de taxes, en termes de TVA, la TVA la plus élevée, elle est à Genève. Elle est à 8%. Les salaires ? Les salaires sont plus élevés. Oui. Plus élevés qu'en France. C'est ça ? Mais la vie est plus chère. Alors, ce n'est pas complètement vrai parce que quand vous allez à côté sur Evian, par exemple, ou au bord du lac Léman, vous allez payer un tout petit peu moins cher qu'à Genève. Mais vous allez gagner beaucoup moins. Donc, oui, c'est une bonne remarque. Oui. Qu'est-ce qu'on peut penser d'autre de ce pays ? Les montres. Pardon ? Les montres. Ah oui, les montres. Ah oui, ça complètement. La Chaux-de-Fonds, autour du lac de Neuchâtel, beaucoup de manufactures de luxe de montres qui viennent historiquement du fait que comme la zone était enclavée, les gens s'ennuyaient, ils ont construit des montres. Alors, c'est ce qu'ils disent. Quoi d'autre ? Les visas. Bah oui, oui. Alors, apportant la limitation du nombre de migrants autorisés par les Suisses. Alors, la Suisse, c'est une démocratie directe. Quand on est... Imaginons que Bidard soit à la Suisse et que ce soit une démocratie directe. S'il y a l'un d'entre vous qui dit « Moi, j'ai envie qu'il y ait un jacuzzi sur le parking de l'Estia », bah, il y en aura un. Donc ça, c'est chouette. C'est intéressant. C'est pas la même façon que ce qu'on vit en France. Oui, quoi d'autre sur la Suisse ? Le yodel. Ah, j'entends pas bien. Qu'est-ce que vous disiez ? Le yodel, la technique de champ... Ah oui, la technique de champ suisse. Oui, tout à fait, oui. Alors, je ne pourrais pas la pratiquer là, mais oui. C'est intéressant. Donc, on a pas mal de choses qu'on peut voir sur ce pays. Bon, alors déjà, ce n'est pas l'Union Européenne. Donc, c'est assez intéressant. Bon, il y a eu aussi un petit choc. L'an passé, janvier-février, je travaillais à Genève dans une boîte de conseil carrière au MBA. Bon, c'était un type qui faisait la même chose que moi. Il m'a proposé qu'on le fasse ensemble. J'ai dit « Ok, à lundi, en diamo ». Et j'ai signé mon contrat en euros, ce qui était une bêtise parce qu'ils sont passés juste le jour où j'ai commencé à bosser avec eux à la parité France 8 euros. Donc, mon manager s'est dit qu'il avait 20% de chiffre d'affaires à faire en plus cette année-là. Donc, on est hors euro, on est hors Europe, mais on a quand même des lois et de la finance qui s'y approchent grandement. Aussi, autre chose, c'est que la seule chose qui ressemble, qui va nous paraître commune entre la France et la zone française, notamment sur Genève, c'est la langue. Parce qu'en fait, Genève, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut vivre ici. Et les Suisses sont vraiment à cheval sur ça, c'est le fait qu'on respecte leur culture et qu'on montre vraiment qu'en tant que Français, on est des étrangers en Suisse. Mais s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ce que je dis, dites-le. Mais en tout cas, c'est ce que je ressens. La dernière fois que j'ai fait cette présentation sur la Suisse, c'était dans une autre école en bord de mer, c'était à Monaco. Ils ont un MBA là-bas, qui est très très bien d'ailleurs, qui est très porté sur le luxe, avec un placement très fort en yachting. Il faut savoir que l'industrie du yachting, c'est 196 milliards d'euros quand même, en 2014. Donc on n'imagine pas, et que là où l'industrie la plus forte, c'est à Monaco. Donc voilà. Et lors de la présentation, je parlais d'une banque, je parlais d'UBS, et il y avait l'ancienne recruteuse IAMIA UBS qui était dans la salle. Elle m'a un peu challengée. Mais il n'y a personne d'UBS. Bon, on ne parle pas d'UBS aujourd'hui. Voilà. Bon, la tradition suisse, on est d'accord. Voilà. L'habit, les champs, le chocolat. Voilà. Plein de choses. Plein de choses qui sont propres à ce pays. Les montagnes, les lacs. Ceci dit, les montagnes et les lacs, on les a ici aussi. On n'a pas besoin d'aller si loin. Ensuite, c'est un pays qui est en fait une communauté de pays. C'est 26 cantons. C'est ça qui est vraiment important aussi à avoir en tête. Et les langues sont différentes. Vous voyez, la partie française, elle n'est quand même pas importante. Et la partie allemande est beaucoup plus vaste. Il y avait des régions qu'on faisait du côté de Fribourg. D'un côté de la rue, ça parle français. De l'autre côté de la rue, ça parle allemand. Et les gens se fréquentent assez facilement comme ça. Voilà. Bon, le salaire moyen, vous voyez, on était à 5000€ quand j'ai fait cette analyse. Bon, mais on n'était pas à parité, donc on est plutôt à 6000€. Voilà. Et le taux de chômage, il est à 4,4%. Donc on est quand même beaucoup plus bas que ce qu'on peut trouver en France. Il y a aussi quelque chose qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on est en Suisse, la mobilité, elle est très facile. On n'a pas ce côté tour d'ivoire française. Quand on rentre dans une fonction, on va y rester toute sa vie. En Suisse, on a vraiment ce switch qui est assez facile, quoi. C'est assez facile, quoi. Voilà. Bon, une chose qu'il faut avoir en tête, c'est que comme l'attraction du pays est forte, la guerre pour les talents est aussi très forte. Ils prennent vraiment... Ils expriment qu'ils prennent les meilleurs. OK ? C'est peut-être pas forcément toujours le cas. Mais en tout cas, c'est ce qu'ils veulent montrer. Voilà pour la zone géographique. Mais je pense qu'on est assez clair sur ça. Et voilà, une grosse frontière avec la France qui est assez attirant. Et le business, il est quand même en général frontalier avec la France. Voilà, frontalier avec l'Allemagne. On va être sur Bâle, Zurich, globalement. Zurich, on va trouver toute industrie confondue. Bâle, on est plus Pharma. Neuchâtel, on est bien sur les montres, ce que vous disiez également. Lausanne, Genève, Vevey. Vevey, c'est le siège de Nestlé, par exemple. Lausanne, Genève, on va trouver les grandes institutions gouvernementales. On va trouver beaucoup de sièges sociaux aussi en finance. Et on va trouver aussi du FMCG. Beaucoup de boîtes de tabac, parce que le tabac est pas réglementé de la même façon là-bas. Beaucoup de santé également. Voilà, alors là, il y a quelque chose, je vais être très bref sur ce slide-là. Mais alors, si vous voulez comparer des pays, allez voir le site de l'OCDE. Il y a une jolie petite tablette qui est le Better Life Index. Bon après, comme toujours, c'est biaisé. Mais on peut comparer sur certains critères qui sont intéressants. Notamment sur la qualité de l'éducation, le coût du logement, les revenus et autres. Mais vous voyez, c'est un petit curseur. Donc le curseur, on peut lui faire dire un petit peu ce qu'on veut. Mais voilà, allez jeter un œil là-dessus, c'est assez intéressant. Ensuite, un outil à regarder absolument. Je ne sais pas si vous avez accès à ça, mais sinon, demandez-le moi, parce que je pourrais vous l'envoyer en PDF. C'est un, comment dirais-je, un fascicule qui s'appelle Going Global. Vous savez, l'entreprise s'appelle Going Global. Et c'est un document qui est gros, il fait 200 pages. Il est complètement exhaustif sur comment est-ce qu'on va dans tel ou tel pays. Moi, j'ai celui de la Suisse, il est un peu vieux, mais au moins, il y a comme des infos. Et ça permet d'avoir une meilleure approche sur qu'est-ce qu'on va faire pour y aller. Bon, il y a cette culture. Vous voyez, j'ai écrit quelques petits documents. Le tout est propre en ordre. Alors, j'aime bien ce propre en ordre. C'est rangé, c'est propre. Voilà, c'est vraiment une expression dans le langage suisse-français. Donc, la TVA et la taxe d'entreprise, elle est au fond des pâquerettes par rapport à ce qu'on peut avoir ici. La ponctualité, ça me l'a sorti. J'ai fait une visite chez Tagoyer il y a quelques années avec des étudiants. On m'a dit, vous visitez une entreprise de montre suisse, il est hors de question que vous soyez en retard. Il m'a fait rire parce que eux, ils étaient en retard. Voilà. Voilà. Le sentiment d'appartenance qui est vraiment très fort. Les jeunes voies, ils ne parlent pas où vaut bien. Donc, quand on travaille, quand on habite à Lausanne, on habite à Lausanne. Et 50 bornes plus bas, c'est Genève. C'est un peu comme le BO et Bayonne. Enfin, Bayonne et Biarritz, c'est la même chose. Voilà. Bon, j'ai mis conservative, mais qui évolue. Non, c'est le travail conservateur. Voilà. Et puis le respect de l'environnement qui est vraiment aussi très important. Bon, après, en termes de vie, la nightlife à Genève, c'est pas une ville internationale. En Zurich, ça bouge plus, mais Genève, c'est quand même assez calme. Donc, il faut voir qu'on choisit pas forcément la Suisse pour l'intensité de la vie nocturne et de l'éclate à ce niveau-là. Alors, les permis de travail. Ben oui, quand on est français, il faut un permis de travail pour travailler en Suisse. Si on n'est pas ressortissant européen, c'est très difficile. Si vous avez une double nationalité, vous jouez la nationalité qui est le plus en votre faveur. Voilà. Celui qui est intéressant, c'est le permis G. Le permis G, c'est pour les gens qui vont habiter à côté de la Suisse et qui vont travailler tous les jours en Suisse. Donc, si vous trouvez un job à Lausanne, pas à Lausanne, mais à Genève, vous pouvez habiter en frontalier et candidater pour le permis frontalier. Après, il faut avancer petit à petit avec le BLC, quoi. Et le C, à partir du moment où on est resté 5 ans en RL. Donc, tout ça, ça prend un peu de temps. Voilà, il y a tout un processus qui est très simple, très facilement expliqué, qui est canton par canton. Donc, il faut aller chercher les documents par canton. Autre chose aussi, c'est que les jours fériés ne sont pas les mêmes dans les différents cantons. En septembre, il y a un jour férié, un jeudi qui est férié à Genève, qui ne l'est pas ailleurs. Donc, il faut garder ça en tête. Voilà. Donc, ça, c'est important. Bon, il y a le criminal record aussi. C'est quelque chose qui arrive assez souvent. On m'a demandé mon relevé de quasi-judiciaire avant de rentrer dans la fonction publique. Bon, il faut le sortir, quoi. Donc, voilà. Il ne faut pas avoir trop peur de ce qu'il y a dedans. Voilà. Alors, autre chose. Bon, ça, c'est le détail. Vous verrez. Il y a tout un détail. Ah oui ! Un site que je vous redonnerai, mais là, je ne l'ai pas indiqué. Vous ferez un Google de travailler en Suisse et vous trouverez un gars qui bloque beaucoup, qui est intéressant. Connectez-vous avec lui sur LinkedIn. Je ne me souviens plus de son nom, je suis navré, mais je vous le retrouverai. Et c'est des gens qui vont vous faciliter la vie pour rechercher des postes en Suisse. Et ça ne sera pas forcément payant. Les blogs, ils n'ont rien de payant. Donc, vous allez avoir des infos qui sont intéressantes. Une chose qui est aussi intéressante, c'est qu'on ne trouve pas des postes directement dans la démarche que je vous ai donnée. Quand je vous ai dit d'aller chercher sur les sites internet des jobs en général à l'international, oui, vous pouvez faire Indeed.ch, ça existe et vous avez des jobs. Mais en fait, les postes les plus intéressants, on les trouve par les agences de travail temporaires. On trouve les jobs par Manpower et autres. Ce qu'on ne fait pas en France. Parce que la culture suisse, elle est vraiment à s'opposer le plus possible à la France. D'accord ? Vous ne trouverez pas une route de Paris à Genève, par exemple. Paris, ce n'est pas exprimé. Il n'y a pas de rue. Les rues, c'est des routes. Donc, vous voyez, il faut avoir ça un peu à l'esprit. C'est qui, ça ? Alors là, il n'est pas dans la neige comme dans « The Revenant ». Il fait du trading. C'est le loup de Wall Street. J'ai adoré ce film. Et oui, je pense que oui, vraiment, la Suisse, c'est la banque. Et c'est beaucoup de stress. Beaucoup de choses compliquées à gérer. Beaucoup d'heures de travail. Ce qu'on peut trouver à la City aussi, à Londres. Et puis, une façon de faire qui est propre à la Suisse. Qui va être un peu, et à la fois conservative, à la fois très intense et très ronde dedans. Donc, si vous voulez regarder la banque, je vous conseille de regarder les études de marché, d'abord, pour comprendre comment c'est segmenté. La segmentation, c'est la base de tout. Alors ça, c'est une base marketing. On veut comprendre comment on veut mettre nos clients dans des cases. Et pour nous, les clients ne sont pas des utilisateurs finaux. Ce sont des entreprises qui vont nous recruter. Donc, on veut vraiment mettre ces gens dans des cases. Et donc là, on a les cases qui sont prédéfinies par une entreprise qui s'appelle Xerfi. Xerfi, ça travaille avec l'INSEE. L'INSEE, ils font des stats, Xerfi, ils font des forecasts à partir des stats. Et comme ils sont malins, ils ne font pas des forecasts. En France, ils font des forecasts à l'international. Donc ça, c'est un forecast international des banques, en général, dans le monde. Et vous voyez, on a un axe qui est sur l'international et l'autre sur le revenu par rapport à l'investment banking. Juste pour vous, la différence entre l'investment banking et le retail banking. Retail banking, c'est un endroit où vous allez retirer du cash. Vous êtes à la Société Générale, à la BNP ou à la banque d'ici. Et bien, vous allez chercher de l'argent distributeur. C'est de la banque de détails. OK ? C'est l'activité banque de détails. Mais votre banque, elle peut aussi faire de la banque d'investissement et investir dans des projets. OK ? Elle peut aussi faire de la banque privée, c'est travailler avec des fortunes. D'accord ? Donc voilà, globalement, en Suisse, vous allez trouver les trois. Et vous allez trouver des gens qui sont vraiment focalisés sur la banque d'investissement et la banque privée. OK ? Et si on regarde sur les gros acteurs, donc on a Crédit Agricole qui est en tout petit là-bas en investment banking. Ceci dit, ils ont une branche en Suisse qui fonctionne très bien. On trouve Santander, vous voyez, qui est très international. Après, on peut imaginer le biais espagnol à s'internationaliser avec les dernières années de crise. Et ensuite, au milieu, on trouve les quelques boîtes françaises, BNP et SOG, qui sont vraiment au milieu parce qu'ils font autant d'investissement banking que de retail banking. Et après, on voit les gros lourds internationaux, dont HSBC, Royal Bank of Scotland, Deutsche Bank et Dark Place. Vous voyez, on ne voit pas les Suisses dans cette analyse. C'est intéressant, ils ne nous parlent pas des Suisses. Bon. Ils n'en voient pas. Pardon ? Donc HSBC, ils sont à Londres, même si c'est Hong Kong, Shanghai, Banking Corporation. Ils sont entre Londres et Shanghai. Mais le siège, il est à Canada Square, à Londres. Voilà. Alors, les deux banques suisses auxquelles on pourrait penser, c'est Crédit Suisse et UBS. Mais sauf qu'on ne va pas regarder celle-là. On va regarder Pictet. Oui. Vous connaissez Pictet ? Non ? Non. C'est une banque d'affaires qui est à Genève. Alors, cette banque d'affaires, on va regarder un slide qui est très lourd, mais vous l'aurez pour lire. Ah oui, il est lourd. Il raconte plein de choses. Mais globalement, ils ont fait, alors si on regarde là-haut, en 2015, ils ont géré 437 milliards de francs suisses. Donc voilà, ils disent 402 milliards d'euros. Et si on regarde au milieu, en gros, ils ont déclaré qu'ils ont fait 2,24 milliards de revenus. Donc c'est-à-dire qu'ils ont géré des actifs de 400 milliards, ils ont 2,24 milliards. Alors, on ne connaît pas Pictet. Personne ne connaît Pictet ici. Bon. Ça veut dire que pour les boîtes technologiques, ça va être la même chose. Il y a des entreprises auxquelles on ne pense pas, là, tout de suite, qui sont au milieu de la chaîne de valeur, qui ne font pas du B2C, qui font du B2B. Vous voyez ? Donc on ne les connaît pas. Donc ça veut dire que pour connaître ces boîtes, il faut faire son petit travail de classe d'aller analyser ces entreprises, que je n'ai pas fait pour vous. Moi, je l'ai fait un peu, mais je ne l'ai pas trop fait pour vous. Voilà. Bon, après, je vous ai mis la photo du building. Vous voyez, ce n'est pas très glamour. On n'a peut-être pas envie d'aller bosser tous les jours chez Pictet, quand même. Je ne sais pas pour vous. Moi, j'y suis passé, ça ne m'a pas donné envie. Mais voilà. Mais voilà. Alors, qu'est-ce qui va nous donner envie d'aller travailler chez eux ? Ouais, je pense que vous avez raison. C'est l'argent. Voilà. Chez Pictet, un business analyst, il fait 152 000 francs-suisses. Donc, il fait 145 000 euros par an. Vous divisez par 12, on a plus de 10 000 par mois. Ça commence à peser, quoi. Donc, on disait avec combien ? 8 % de TVA. On doit avoir combien d'imposition ? Peut-être 20 %. Il va nous rester combien ? 7 000 euros. On va payer la maison 4 000 euros. Il nous reste 3 000. Bon, 3 000 euros, ça va, on est bien avec 3 000 euros d'argent de poche par mois. Donc, c'est intéressant. Après, le vrai problème, c'est qu'en banque d'affaires, on n'a pas le temps de dépenser cet argent. Parce qu'on travaille tout le temps. Donc, quand je dis on travaille tout le temps, on travaille le samedi et le dimanche. Donc, on ne s'arrête jamais. Donc, c'est un choix de vie. S'il y a une chose à retenir aussi, en plus du singe, c'est qu'un choix de carrière, ce n'est pas un choix de carrière. C'est d'abord un choix de vie. Qu'est-ce qu'on a envie d'avoir comme vie ? Et ensuite, on va chercher le job qui correspond à la vie qu'on cherche. Comme chez Pictet, on ne m'a pas dit beaucoup de choses, j'ai regardé chez UBS. Voyons, on a des trucs intéressants. Le stagiaire, il fait 4 600 euros par mois, le stagiaire. Ça vaut le coup de faire deux mois de stage dans une banque privée, si on veut payer des vacances après. Après, on ne rentre pas comme ça dans la banque privée. D'ailleurs, les candidatures sont très structurées. Ça se fait au mois d'octobre. Donc là, c'est foutu. Ça sera pour l'année prochaine. Voilà. Et la SG paye aussi quand même, on voit CHF, 3 269 par mois. Voilà. Et je vous ai mis la parité. Si vous avez envie de faire le calcul, parce que je dis 1 euro, mais ce n'est pas vraiment 1 euro. C'est 0,9. Donc, il faut enlever quasiment 10 %. Donc, sur 152 000, on est à 440 000 euros. En France, ça fait 1 million, mais ça, c'est pour les vieux. Voilà pour la banque. Autre chose qui va être vraiment importante, c'est que je vous avais montré la carte de la Suisse. Sur cette carte, il faut voir que les villes vont avoir une certaine appétence par rapport au secteur d'activité. Très honnêtement, en termes de technologie, Zurich, ça va être le meilleur endroit. Parce que c'est là que vous allez avoir le plus d'activités différentes. Et c'est là que vous allez probablement trouver des entreprises techno intéressantes. Il y en a sur Roll. Quand vous remontez de Genève vers Lausanne, il y a aussi des entreprises. Voilà. Genève, c'est aussi assez international, mais comme son nom l'indique, on a plein de postes qui ne sont pas forcément que pour des technologies françaises. Et voilà. Alors là, c'était des slides pour les MBA. Vous voyez, ce que j'ai voulu dire, c'est que UBS, Credit Suisse, Unilever, c'était les seules boîtes qui avaient des programmes de recrutement spécifiques au MBA. Ça veut dire que les entreprises qui ont recruté clairement des ingénieurs ne vont peut-être pas le dire aussi clairement. Donc voilà. Ça, c'est un autre extrait. Vous savez, quand je vous ai dit de faire les listes d'entreprises, là, je vous conseille vivement d'aller regarder ça. Là, j'utilise une base de données qui s'appelle Orbis. Je ne sais pas si vous avez accès à ça ou Diane ou Orbis. Donc voilà. Vous faites une sortie géographique par code postal et vous sortez la liste des entreprises. Vous pouvez pouvoir sortir toutes les entreprises qui sont domiciliées à cet endroit ou qui ont des activités à cet endroit et qui vont être triées par chiffre d'affaires et puis nombre d'employés. Donc, c'est intéressant. Ça permet de savoir quelle est la plus grande et tout ça. Vous voyez, j'ai sorti le code NAS. C'est en fait le code d'activité. Vous pouvez filtrer sur le code d'activité aussi. Ça veut dire qu'il faut vraiment se rendre compte de ce que fait l'entreprise dans laquelle vous voulez bosser. Vous voyez, on est vraiment en décorrélation par rapport au poste à l'entreprise. Voilà. Donc là, j'ai sorti la liste sur BAL. On voit bien que dans la base, c'est comme la pharma, sachant qu'on a Novartis Group qui est tout en haut. Mais vous voyez, on a Novartis en premier. En trois, on a Syngenta. Ensuite, on a Clarion. Donc, on a quand même pas mal de boîtes pharma. Et sur Genève, c'est plus varié. Alors, le premier, c'est marrant, celui qui est disposé, c'est la compagnie financière de Richemont qui est une holding de luxe. C'est une holding qui regroupe tout un tas de boîtes de luxe, dont Cartier, qu'est-ce que j'ai mis d'autre ? Mont Blanc, Lancel. Donc, il y a 19 entreprises. Voilà. Ça va être un petit peu comme un VNH qu'on va trouver chez nous. Voilà. Vous connaissez ça ? Non, celui du Mont Blanc, oui, mais deux autres, on ne le connaît pas. Mais pourtant, il tire la langue, celui de Gauche. Voilà. Ça, c'est les deux fondateurs de Snapchat. Voilà. Donc, bon, Snapchat, ça commence à être une grosse boîte. Uber, c'est une grosse boîte aussi. Facebook, c'est énorme. Mais avant, on était une grosse boîte, c'était une petite boîte. Donc, c'est une start-up, c'est une ancienne start-up avec cet état d'esprit de j'ai beaucoup de cash, j'investis, je parie sur l'avenir, je vais prendre les meilleurs talents. Donc, je veux un gars qui va se dédier coréame à ma boîte et que je vais rémunérer en conséquence. Donc, ça veut dire qu'on a une culture qui est quand même pas la même que celle d'une grosse boîte bancaire ou d'une grosse boîte pharmaceutique. C'est vraiment totalement différent. Ceci dit, ça existe en Suisse aussi. En Suisse, on a plein de start-up. Vous verrez, il y a une liste de boîtes qui est triée par secteur. Donc, on a un secteur d'activité, on a donc Internet of Things, Life Science. Bon, c'est un peu mélangé, vous verrez. Et là, on a quelques boîtes qui sont sympas. Donc, la première, l'SSA, c'est du LED. Donc, c'est de l'éclairage. D'accord ? L'autre, c'est une boîte pharma, donc Medical Technology. OK ? La suivante, c'est un Flying Robot. Donc, on est sur les drones. Vous voyez ? Ensuite, on a quoi d'autre encore ? Sur des fibres naturelles. Donc, on a quelque chose qui est quand même sur la construction avec des fibres. Pour voir ce qui est intéressant de la nouvelle technique. Voilà. Et le dernier, enfin dans le top 5, c'est encore une boîte pharma. Donc, vous voyez, on a de la pharma, on a des drones. Et on a encore d'autres thématiques qui sont assez intéressantes. Donc, voilà. Et là, c'est le top. Quand on dit les best, c'est en termes de croissance. Vous voyez ? Celle-ci, elle a été fondée en 2012, 2010, 2014. C'est des boîtes qui sont suffisamment anciennes pour avoir du cash pour payer un stagiaire ou payer un employé. Bon, alors là, je fais un exemple sur une. J'en ai regardé une dans la liste. Je ne connaissais pas du tout. J'ai regardé cette boîte qui s'appelle MindMaze. Alors, j'aimais bien la photo du cerveau. Je trouve ça sympa. Et voilà, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils font ces mecs ? Bon, je vais les regarder. Premièrement, ils font un truc de réhabilitation pour les gens qui ont fait un AVC en fait. C'est pour la reconstruction de la motricité et de la capacité d'apprentissage. Et donc, ils ont fait une app en fait qui est interactive et tactile. Et donc, ils ont une application qui a été construite avec des docteurs, avec des ingénieurs pour avoir quelque chose qui va permettre de former les gens. Donc, voilà. Donc, ça, c'est une chose qu'ils construisent. Ils font un deuxième truc. C'est un truc d'immersion en réalité virtuelle. Donc, ils ont un masque. Ils font avec des applications. Mais je ne te laissais pas. J'ai regardé juste comme ça. Bon, alors, c'est qui les gars ? C'est ces deux gars. Il y a Tej Tadi et Pierre-Emmanuel Meijer. Ils racontent leur vie sur le site. Bon, très bien. Qui sont ces gens ? Je vais regarder sur LinkedIn. Je les trouve tous les deux. Tiens. Tej Tadi. Ok. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait MD. C'est un gars qui est un produit suisse. Ok. Il a fait ça, ça, ça. D'accord. L'autre Pierre-Emmanuel, il est CFO. Donc, lui, il fait la finance. Donc, le gars, lui, c'est plutôt le PDG. Lui, il fait la finance. Bon, très bien. On a le profil des gars. Mais ça ne nous apporte pas grand-chose. On sait ce que fait la boîte. On sait que c'est une des best with start-up. Et on sait juste qu'ils font des produits médicaux. Donc, très bien. Maintenant, est-ce qu'ils ont du boulot pour nous ? Oh, bah, tiens. Oui. Ils ont des jobs. Ah, c'est intéressant. Et ils ont des jobs ? Qu'est-ce qu'on a ? Firmware Development Internship. Tiens. Ils cherchent quelqu'un en développement technologique en informatique. Bon. Bon. Bon, pourquoi pas. Et ensuite, ils ont quelqu'un qui va chercher, qui va rédiger des docs techniques. Donc, ce n'est pas pour nous. Et ensuite, il y a un computer vision engineer. Donc, on a vraiment quelque chose qui est lié à leur core business, qui est quand même du display où il y a du développement. Donc, tiens. Juste en faisant une analyse, j'ai regardé ce top 100 entreprises. J'ai fait un petit fil. J'ai sorti une boîte que je ne connaissais pas. J'ai fait un peu de recherche. J'ai regardé ce qu'ils faisaient. J'ai regardé qui étaient les PDG. Enfin, les deux fondateurs. J'ai regardé derrière quel était leur profil. Ensuite, j'ai regardé s'ils avaient des jobs. Et j'ai trouvé des jobs. Donc, ça veut dire que je pourrais être candidaté directement. Je pourrais ou vous pourriez. Mais ce n'est peut-être pas ce que vous voulez. Donc, ça veut dire que vous fassiez le travail vous-même de trouver une boîte qui va vous intéresser. Ce que je ne peux pas faire pour vous. Vous êtes un peu trop nombreux dans la salle pour que je puisse le faire. Alors, maintenant, c'est à vous de vous mettre au boulot. Parce que moi, j'ai bien parlé. J'ai bien travaillé. Voilà. Donc, voilà. Encore une fois, je reviens à l'analogie des poules. Il faut être la poule qui court le plus vite. Donc, c'est important. On va courir le plus vite si on a vraiment envie d'arriver. Si on n'a pas envie d'arriver, on ne va pas se défoncer pour arriver. Alors, oui, ce que je vous disais, gardez ça en tête. Michael Page, Swiss Interim, Manpower, Anstat. C'est les boîtes à garder en tête et à garder leurs jobs, les jobs qui communiquent. Vous regardez le site .ch et vous verrez ce qu'il y a. Donc, ça, c'est une chose qui est clé à garder. Je me suis revenu dire fondamentale, c'est bien. Et vous faites un réseau. Vous construisez votre réseau, mais un réseau intelligent. Vous construisez des gens en qui vous allez construire de la confiance. C'est pas du... C'est give and take. C'est pas je prends, je prends, je prends. C'est je donne aussi. Qu'est-ce que je vais être capable de donner ? Qu'est-ce que j'ai comme apport que je peux apporter à ces entreprises ? Et construire la confiance, toujours. C'est la même chose quand on vend. Si on construit pas de confiance, il faut une confiance mutuelle. J'ai envie de bosser avec vous et puis les gens ont envie de bosser avec moi. Ça, en synthèse, c'était sur LinkedIn. En LinkedIn, je le dis, je le redis, je le répète, c'est vraiment important. Mais en Suisse, ça sert pas à grand chose parce que les Suisses, ils ne communiquent pas grand chose sur leur profil. Mais pour le reste, gardez-le. Quand on veut essayer de trouver des jobs vraiment loin, ça vraiment permet d'avoir des informations complémentaires. Vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Parce que j'ai fait une petite recherche sur les anciens STIA qui sont en Suisse. Là, vous voyez, j'ai sorti la liste. On a quand même un certain nombre de personnes, vous voyez. Donc là, vous pourrez aller les regarder à loisir et aller les contacter. Leur dire, je suis étudiant STIA, je suis intéressé par la Suisse, qu'est-ce que je peux faire ? Moi, j'ai parlé à un mec hier. Il m'a répondu hier. Il m'a donné plein d'infos que je vous ai copiées là, mais j'ai fait une synthèse. Et en fait, lui, il était en stage dans une start-up. Il a trouvé ça très bien. C'est pour ça que j'ai mis en cadré la start-up, parce que c'est génial. Il dit qu'il a d'abord cherché sur LinkedIn. Vous voyez, c'est pas comme moi qu'il le dit. Donc LinkedIn, ça marche. D'accord ? Le fait qu'il a eu des expériences à l'étranger dans les compétences qu'on peut transposer, l'expérience à l'étranger que vous avez eu par le passé, c'est vraiment intéressant à montrer que vous êtes ouvert vers l'international. Je reviens sur cette histoire d'international. On va à l'étranger pour travailler dans un environnement international et on va pas à l'étranger pour travailler localement. C'est important de garder ça en tête. Voilà. Autre chose, il a dit que l'expérience en start-up, ça lui a beaucoup plu. Et ce qui m'a plu, moi, ce que j'ai vraiment relevé, c'est l'expérience de travail out of the box, et la créativité, la façon de vraiment faire les choses différemment. Je reviens sur le CV aussi. On fait la même chose que tout le monde, mais d'une façon différente. Et ça permet de se différencier et que les gens se souviennent de nous. Voilà, les Eurics, un mieux paradisiaque si on a les moyens. On disait tout à l'heure, la Suisse, on gagne de l'argent, mais on en dépense aussi beaucoup. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais partager avec vous. Je vous remercie pour votre attention. Je suis là pour répondre à vos questions et puis pour échanger quand vous voulez. Merci beaucoup. Merci à moi. Merci à moi. C'était très, 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 très vivant. On a retrouvé effectivement, vous l'avez vu, un certain nombre d'anciens. On en avait repéré là-bas et c'est pour ça qu'on a fait aussi ce focus sur la Suisse. Alors, y a-t-il des questions ? Je crois que c'est... Oui, là. Je ne sais pas ce micro. Je voulais savoir si nous, en tant qu'ingénieurs généralistes, est-ce qu'on a une chance de rentrer dans des banques ou c'est pas du tout votre... Ben, moi je dirais oui. Mais on n'est pas dans des HEC ou des trucs comme ça ? Oui, c'est une bonne remarque. La question, elle est de savoir quel poste vous allez prendre. Parce que si vous voulez prendre un poste de trader ou un poste de banquier, ça va être compliqué tout de suite. Après, il faut voir les autres postes qui sont dans la banque. Et ensuite, une fois qu'on a mis le pied dans la banque, même si on fait du ménage, c'est pas grave. J'existe caricature. C'est pas grave. Ce qui est important, c'est d'être dedans. Une fois qu'on est dedans, on a cette expérience. On peut revaloriser. Et ensuite, vous pouvez me dire, bah tiens, j'ai envie de faire de la banque. Pourquoi pas faire un Master in Finance, je sais pas, dans une grande université américaine ? Je sais, parce qu'il y a mieux quand même. Et se dire, bah maintenant, je vais rentrer dans la banque, parce que non seulement ça me plaît, mais en plus je suis compétent. Mais effectivement, démarrer en tant que banquier quand on est ingénieur généraliste, c'est pas évident, ça c'est vrai. Question ? Il y avait une question là-bas aussi. Je peux passer une réponse là-bas. C'était une question sur l'argent que vous avez dit. Vous avez dit qu'en Suisse, il était préférable de prendre le franc suisse que l'euro. Non, là, c'est une bonne remarque. C'est quand j'ai signé mon contrat, au moment où le franc suisse est venu à la parité avec l'euro, j'ai perdu 20%. Donc, bah oui, parce que c'était à 1,20, il y a eu 1, et c'est passé à 1, donc il y avait 20% d'effondrement, parce que les banques suisses sont venus se mettre... Le gouvernement suisse est venu se mettre à la parité avec l'euro. Aujourd'hui, ça change rien du tout. Vous prenez un contrat suisse en France suisse, un contrat en euros, ça change rien. Et comme avoir un compte en Suisse, ça apporte rien. Pour partir à l'étranger, vous n'avez pas dû préparer des PIE ? Oui, vous avez raison. C'est une très bonne remarque. Sur les différents types de contrats, oui, quels types de contrats on peut avoir ? Alors, moi, le premier contrat que je conseille, c'est vraiment le stage, parce que c'est ce qui va inciter l'entreprise à travailler avec une école. On travaille avec vous, parce que vous êtes étudiant avec l'école, donc ça fait des dégrèvements fiscaux. Le VIE aussi. Après, le VIE, il y a une compétition qui est très forte pour avoir les VIE. Ça reste ce que je connais pas plus que ça. C'est pour ça que j'ai pas détaillé sur le VIE. Mais c'est un axe qu'on peut prendre pour aller à l'étranger complètement. Il y a un certain nombre de sites qui sont spécialisés sur ça aussi. Oui, CVWeb. CVWeb. Vous le disiez ? CVWeb. CVWeb. Merci. En fait, comme en Suisse, il y a une école d'ingénieurs qui s'appelle Politèque Lausanne. Oui, je peux vous demander si en Suisse, on cherchait un peu plus d'ingénieurs français ou s'ils recherchent justement des ingénieurs qui viennent directement de la Suisse ? Alors, ça, c'est une bonne question. Ils ont tendance à acheter localement. C'est au poulailler local qu'ils prennent. C'est ce que je disais. Donc moi, quand j'avais des étudiants MBA à placer, ils disaient, on allait visiter Nestlé. Et Nestlé va recruter préférentiellement à IMD. Parce qu'IMD, c'est l'école dans laquelle ils investissent. Alors, on pourrait penser que naturellement, une entreprise suisse va aller regarder le PFL. D'accord ? Mais en fait, plus généralement, il y a vraiment beaucoup besoin de talents qui viennent en dehors de Suisse. Donc, il y a vraiment besoin d'aller chercher des talents plus loin. C'est pour ça qu'ils vont passer par des agences de recrutement. Donc, ça veut dire que oui, il y a vraiment des chances pour un ingénieur français. Mais par contre, la Suisse ne va pas aller naturellement à l'ESTIA. Ça veut dire que c'est à vous d'aller faire la démarche pour aller vers la Suisse. Donc oui, on est bien d'accord que la concurrence, c'est le PFL. Localement. Mais il n'y a pas que quoi. La concurrence, ça peut être une autre école d'ingénieurs françaises, une école d'ingénieurs ou une université technologique anglaise ou américaine. Ou israélienne. Oui ? Quelles sont les compétences ou les connaissances que cherchent les entreprises suisses ? Alors déjà, le multilingue, il faut être bilingue en anglais. Ça, c'est certain. Donc ça, c'est clair. Et après, les compétences, ça va dépendre du poste. Ça va dépendre du poste. Donc sur un poste technologique, c'est connaître les logiciels sur lesquels vous allez travailler, premièrement. Mais deuxièmement, être capable de prouver que vous êtes un des meilleurs dans cette technique. Donc c'est ça qui va être différent sur là. C'est d'avoir la technologie qui va être demandée par l'entreprise et d'être parmi les meilleurs. Mais je n'ai pas de compétences clés parce que ça va vraiment dépendre du poste. Parce que la Suisse, on va trouver tous les secteurs, tous les postes. Oui. Pardon, excusez-moi, je voulais juste faire passer un message. Je vous y tiens. Si vous êtes intéressés par l'International, il y a un groupe Facebook qui existe. Il s'appelle Estée à l'International. Donc n'hésitez pas à le rejoindre. Il y a beaucoup d'infos qui circulent sur les VIE, sur plein plein d'offres à l'International. Si vous êtes curieux, jetez-le. Oui, je pense que c'est effectivement une bonne chose de vous regrouper sur Facebook et d'avoir les actions aussi, c'est bien. C'est même pas si vous êtes intéressés. Allez-y, inscrivez-vous sur ce groupe. Il est modéré par une certaine Agathe Tessurbe. C'est au moins le pseudo sur Facebook. Il y a beaucoup de monde qui y est. Beaucoup d'anciens qui s'y sont inscrits. Il y a, et j'ai eu le plaisir au moins qu'ils me renvoient un message, des stats qui ont été pourvus par le site. C'est-à-dire des informations qui arrivent partout en Estia. Vous en êtes noyés partout. On ne va pas toutes les diffuser par mail à toutes les promos. Il y a ce groupe qui existe. On les diffuse dessus, y compris les offres d'emploi. Et il y en avait en Suisse notamment. Voilà. Donc, je vous encourage vivement à le repérer. Estia à l'international. C'est le titre. Vous allez le trouver. Vous demandez votre inscription sur le groupe. La modératrice ou les modérateurs vous valideront assez facilement. Mais allez-y. D'autres questions ? Oui. Oui. Erwan, tu nous as parlé beaucoup de travail salarié. Mais qu'en est-il de l'entrepreneuriat ? Est-ce que la Suisse est un pays d'entrepreneurs et qu'elle incite des étrangers, notamment des jeunes français, à s'installer sur le territoire pour créer une structure ? Et quels sont les incitatifs ? Alors, j'ai une réponse partielle à cette question. C'est-à-dire que je suis allé, moi, demander si je pouvais, moi, m'installer en Suisse. Donc, effectivement, oui, on incite fortement les gens à s'installer en Suisse. Mais il faut résider en Suisse. C'est-à-dire qu'il faut avoir toute la vie qui va avec. C'est-à-dire qu'on va s'installer là-bas. Et une fois qu'ils ne veulent vraiment pas qu'on crée un bureau, une boîte aux lettres. Même chose pour le Luxembourg. Donc, il faut vraiment s'installer là et développer les métiers et les jobs là-bas. Parce que quand on crée une entreprise, on ne fait pas que créer son activité et créer son autonomie. On est vraiment là pour créer de l'emploi. Et donc, la volonté suisse, elle va être dans ce sens-là. Ça va être créer de l'emploi local. Après, quels sont les organismes, quelles sont les institutions ? Il y a les chambres de commerce locales par canton, qui peuvent nous aider. Pour ce qui est incubateur et autres, je ne les connais pas. Mais j'imagine que ça existe. Par contre, je ne connais pas les modalités pour candidater dans les incubateurs suisses. Ça, je ne connais pas. J'imagine que ça va être similaire à la France, mais je n'ai pas fait cette recherche. Voilà, pas d'autres... Mais écoute... Oui, ah bah... Ma question était concernant quelle est la philosophie de la Suisse concernant la compétence ? Est-ce qu'ils sont un peu comme la France à mettre beaucoup d'accent sur les grandes écoles ? Ou est-ce qu'ils sont plus comme l'Amérique du Nord à d'abord faire valoir des compétences pour faire évoluer quelqu'un ? Alors, sur la compétence... Bah déjà, moi, je le vois sur le recrutement en jeunes diplômés. C'est ce que je disais. Ils vont avoir tendance à avoir la préférence nationale et prendre d'abord les écoles locales. C'est une première chose. Mais après, c'est vraiment sur... Oui, les compétences. Oui, la capacité de grandir. Mais cette capacité de travailler beaucoup et de donner beaucoup, beaucoup et d'être très disponible. Donc on a vraiment une charge de travail qui est très forte. Et on a aussi cette culture du voyage importante. Les Suisses, ils sont vraiment toujours en mouvement et toujours à développer à l'international. Donc ça, c'est une chose. Moi, j'ai envie de dire, effectivement, on a ce succès à la méritocratie américaine. Oui, vraiment. Qu'on ne va pas retrouver en France. Pas de ce que j'ai, Julien. Question sur l'argent. Là, on va parler compétence. Si, par exemple, on est moyen, mais par contre, on a une force de toujours travailler, 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 travailler. Est-ce qu'on peut les faire valoir ou c'est vraiment toujours être le meilleur ? Il faut être meilleur dans le résultat. C'est-à-dire que c'est le résultat qui va compter. Sans être présent, être actif, être complètement impliqué à 100% dans son job, c'est ça qui va être attendu par les Suisses. Donc si on est dans cette dynamique-là, ça marche. Ça marche, c'est sûr. Et après, il faut vraiment être disponible dans le sens... Moi, j'ai arrêté la collaboration avec la boîte Suisse après quelques mois parce que je travaillais sur ma boîte à côté à Paris. Et c'était impossible de donner 100% d'un côté et 100% de l'autre. Donc ça veut dire qu'on achète ce projet de vie, mais je pense que c'est effectivement possible. Et les compétences, on les a en travaillant. J'en reviens sur la dynamique du recrutement. Le recrutement, à la base, c'est d'abord, avant tout, la motivation. Ensuite, la compétence, elle vient. Si on n'a pas la motivation, on ne sera jamais capable de mettre les compétences en mouvement. En fait, moi, j'ai juste une dernière question. Tout à l'heure, vous avez dit que partir à l'étranger, c'était pas forcément une bonne chose pour la carrière. Ah oui, 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 c'est une bonne question. Pourquoi ? Alors, partir à l'étranger, c'est pas forcément une bonne chose pour la carrière. Et pourquoi ? Oui, c'est une bonne question. Parce que, bien souvent, les boîtes françaises, elles ne valorisent pas. C'est-à-dire qu'elles vont vous dire qu'il faut absolument aller à l'étranger, mais quand vous revenez de l'étranger, bah, so what ? Donc, c'est une problématique. Ça veut dire que c'est pas pour acquis. C'est-à-dire que, oui, bien sûr, personnellement, ça va vous apporter des choses, en termes de façon de travailler, en termes de culture, en termes d'épanissement personnel. Mais il faut toujours être dans une dynamique où c'est pas parce que nous, on l'a compris, que la personne en face de nous va l'accepter. Ça veut dire qu'il va falloir prouver que ce qu'on a appris, c'est un plus pour la boîte dans laquelle on va aller bosser si on vient en France. C'est dans ce sens-là que je m'entendais. Voilà, merci. Pas d'autres questions ? Écoute, Erwan, nous allons te remercier vivement. Merci à vous. Vous remerciez également. Nous espérons que ça nous aura donné envie d'aller en Suisse, peut-être, ou d'aller à l'international en suivant les conseils qui ont été là. On remercie et on dit bonne soirée à ceux qui nous ont suivis sur YouTube. Il y en avait quelques suiveurs, peut-être anciens élèves. Il y avait-il aussi des personnes de l'extérieur, ici, qui étaient présentes d'anciens élèves ? Oui, j'en prends là-bas. Donc les conférences sont ouvertes comme ça et on retrouve donc régulièrement sur nos conférences, sur vos Attractive Jobs et quelques autres versions. Demain soir, il y a un Attractive Job très différent qui intéressera peut-être un public très différent là aussi. Pierre Amouyal pour la fabrication additive, pas que métallique, qui crée une entreprise. Ça vous exposera que créer une entreprise, c'est pas forcément immédiatement à la sortie de l'école. Parfois, lui, après un parcours, certes, il a fait les arts et métiers, c'est pas parfait. Il a fait les tiens, mais on s'en plaindra pas. Mais au bout de quelques années, il est reparti en création d'entreprise. Alors, en quoi ça peut vous intéresser ? Voir un tel parcours. Puis, accessoirement aussi, il a besoin d'un stagiaire seconde année. Mais ça, c'est autre chose. Ceux qui seront là demain soir pourront en débattre avec lui. Voilà, c'est juste le petit aparté. Merci encore et puis à bientôt. Merci beaucoup. Oui! Oui, oui. C'est une attractive...